On peut au sérieux que ça me flatte encore, vous voyez, qu'on me propose d'être le parrain ou d'habiter au ciel d'un salon littéraire dont le thème est l'histoire. Écoutez, avec Secret d'Histoire sur France Télévisions, je me bats pour populariser l'histoire. Non pas pour la vulgariser, mais pour la populariser. C'est-à-dire, parce que je pense que ça doit être accessible à toute cette culture historique, parce qu'un peuple qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va. Et si on ne connaît pas notre histoire, on est amené à la revivre sans cesse, y compris les pages les plus sombres. Et je trouve que c'est un merveilleux vecteur d'intégration aussi, de s'intéresser à notre histoire, parce qu'on se l'approprie, quelle que soit notre origine, nos convictions, et elle appartient à tout le monde. Voilà, c'est le patrimoine républicain, en quelque sorte. L'histoire appartient à tout le monde. Donc je suis heureux de venir passer, d'abord de voyager dans toute la France. Hier j'étais à Rouen, aujourd'hui je suis à Moulouse, je vais ensuite à Lille. Tous mes temps libres passent à rencontrer mes lecteurs, mes téléspectateurs et mes auditeurs. J'ai la chance d'être à la fois à la radio, la télé et dans la presse, et d'écrire des livres. Ça me permet de rencontrer les gens. Et voilà, j'entends, j'entends ce qui se passe. Vous savez, c'est insupportable, ces animateurs qui sont enfermés, qui vont dans leur 4x4 blindé, qui vont sur leur plateau de tournage, qui ensuite rentrent chez eux, ne voient jamais rien ni personne, et vont le cœur sur la main, et la main sur le cœur, en ce qui disant, pour dire, voilà, je vais vous parler des... je connais les problèmes des Français. Ben non, aller sur toute place, aller rencontrer des gens. Moi, je rencontre à la fois les élus, puis les gens, et puis je suis sur le terrain, je me promène dans... je mène la même vie que tout le monde, et ça me passionne. Et ce qui m'amuse, je vais vous dire le plus, c'est que j'ai l'image du type qui s'intéresse qu'au roi, aux reines, aux fées, et en tête couronnées, et qu'en réalité, je vis sur le terrain avec les gens, et je vis comme tout le monde. Et voilà. Alors, pour moi, c'est en ça que je me sens un vrai républicain, vous voyez, c'est être proche des gens, et pouvoir se sentir vraiment ce qui nous rassemble, ce qui nous réunit tous. Chercher toujours les points de ralliement plutôt que ce qui nous divise. Et l'histoire est quelque chose qui peut nous rapprocher les deux des autres. Et d'ailleurs, il faudra demander aux gens pourquoi il venez, c'était plus pour Stéphane Bern, pour votre livre, et si ça avait été écrit par quelqu'un d'autre, s'il viendrait aussi, il me disait, c'est quand même les deux, vous avez une vraie mission, un animateur de service public, vraiment, quoi. Vous avez votre mission, vous avez un rôle à part, quoi, dans le service public. Mais je crois que tous, sur le service public, on doit travailler pour ça. C'est-à-dire que je pense qu'on a non seulement une mission, à la fois de divertir, peut-être pédagogique aussi, mais surtout une mission qui nous dépasse, très républicaine, finalement, de mettre la culture, la connaissance à la portée de tous, parce qu'on doit tous être égaux devant la culture, la connaissance et l'histoire. Et pour ça, pour moi, c'est une vraie mission de service public. Et en plus, un animateur du service public, pardon, j'ai un brond dans la bouche. Et pour moi, en plus, un animateur du service public doit être accessible à tous et doit ne pas se prendre au sérieux et se montrer exemplaire dans son attitude. Je crois que c'est important. Merci à vous. Pour approcher les têtes couronnées du petit peuple, quand on vous voit en photo avec lui, 20, etc., on se dit que vous êtes un ambassadeur des gens qui n'y ont pas le droit. Peut-être, mais tout le monde y a le droit. Tout le monde y a le droit ? Oh, bien évidemment. Allez, donnez-moi le portable. C'est pas une question de portable, vous le savez bien. C'est une question de... Ça rapproche quand même. Ça rapproche le portable, avant. Merci. Merci à vous, c'était un plaisir. Ah, alors, c'est pour la... Ça, c'est pour l'électeur de la compétition. Ah, très bien. Pour vous, il est. Merci. Merci. Merci.